Bonjour Eros. Bonjour Amix. Alors Eros vous êtes Anaïs financier auprès de la banque de Groove Peter Kahn. En effet. Et donc on va parler avec vous du secteur financier. Alors on sait que ce secteur financier est un peu mis sous pression depuis quelques années notamment du fait de la faiblesse des taux d'intérêt. On sait aussi que ce secteur financier a trouvé un relais de croissance notamment à travers la gestion des fonds et là on va parler d'un autre relais de croissance que vous connaissez particulièrement bien c'est le paiement électronique. Mais avant d'en parler est ce que vous pouvez nous expliquer d'abord de quoi s'agit-il et puis quelle est la taille de ce marché du paiement électronique ? Alors quand on parle de paiement électronique on parle d'une industrie qui est en effet gigantesque. On parle d'une industrie qui pèse près de 34 mille milliards de dollars donc c'est à environ 40% de l'économie mondiale. Du PIB mondial ? Exactement et pour mettre quelques chiffres un peu en perspective chaque seconde cette industrie traite environ 22 500 paiement ce qui est en effet colossal et ce chiffre a cru environ à 10% par an durant les dernières années si on exclut l'impact du Covid qui a été négatif. Alors Eros venait de le dire un taux de croissance 10% c'est colossal. D'où vient et comment peut-on expliquer ce taux de croissance de 10% ? Alors il y a plusieurs relais de facteurs pour expliquer cette croissance impressionnante. Le premier facteur c'est le lien qui existe entre les paiements électroniques et les achats de consommation. Comme vous le savez les achats de consommation croissent en ligne avec l'économie mondiale donc les paiements bénéficient de cette tendance. Il y a également l'essor du commerce électronique où les paiements électroniques sont simplement la norme il est difficile de payer en liquide sur un site de commune. Exact en effet et le dernier relais de croissance est une tendance que nous avons vu depuis plusieurs années qui est tout simplement qu'on voit un remplacement progressif des paiements en liquide par des paiements électroniques. Ça a été tiré entre autres par l'arrivée de technologies telles que les paiements sans contact qui ont été bien utiles pour effectuer des paiements lors de la pandémie du Covid-19. Il y a également des facteurs générationnels. La plupart des jeunes possèdent de moins en moins de cash dans leur portefeuille aujourd'hui. Alors c'est un secteur où c'est un marché assez complexe où il y a plusieurs acteurs en lice, trois, quels sont ces acteurs et que font-ils exactement ? En effet malgré l'apparente simplicité d'effectuer un paiement il s'agit en effet d'un procédé qui est assez complexe et qui requiert plusieurs intervenants. Le premier intervenant qui entre en ligne de compte c'est la société d'acquisition de paiement. Elle a principalement deux vocations. La première est de connecter le commerçant au réseau de paiement tels que ceux de Visa ou de Mastercard et sa deuxième activité est tout simplement de transmettre les données du paiement au sein de ces réseaux. Alors quand on pense à des acteurs qui sont actifs dans ce domaine de l'acquisition de paiement, on a soit des banques, soit des sociétés spécialisées dans l'acquisition de paiement tels que Worldline, ADN ou encore Paypal. Le deuxième acteur on vient de le mentionner c'est les réseaux de paiement tels que Visa Mastercard pour les réseaux internationaux mais il existe également des réseaux domestiques tels que le réseau ban contact en Belgique. Une manière d'observer ces réseaux est de les comparer à nos autoroutes mais pour des paiements. Et le dernier intervenant est la société émettrice de la carte qui est utilisée pour effectuer ce paiement et elle son rôle est simple c'est approuver ou refuser la transaction en fonction d'une série de critères qu'elle possède. Alors Eros effectivement vous venez d'expliquer c'est un écosystème assez complexe même si en apparence on pourrait croire que c'est simple c'est visiblement assez complexe mais justement ces trois acteurs que vous venez de définir de décrire comment gagnent-ils leur vie ? De manière simple en tout cas. Alors pour la plupart des consommateurs ça paraît être un acte gratuit mais il coûte en effet de l'argent d'effectuer un paiement. Le prix est supporté tout simplement par le commerçant et le prix est fonction du type de commerçant, de la taille du commerçant, du type de carte qu'on utilise pour effectuer ce paiement et de la zone géographique dans laquelle on effectue le paiement. Alors vous venez de l'expliquer on le sait très bien le secteur bancaire est assez présent sur ce marché du paiement électronique. En même temps on se rend compte que ce secteur bancaire est en train de perdre des parts de marché. Alors question 1 pourquoi ? Et puis 2 qu'est-ce que font les banques pour pallier à cette perte de parts de marché ? Il est important d'abord de mentionner que les banques restent des acteurs importants dans le domaine des paiements. Premièrement via l'émission de cartes de débit et de crédit mais également dans le domaine de l'acquisition de paiement. Mais c'est une activité qui requiert de nombreux investissements technologiques et les banques n'ont pas la capacité de réagir rapidement à ces investissements par rapport à des sociétés qui sont beaucoup plus innovantes et donc en effet ça explique pourquoi elles perdent des parts de marché. Parfait merci Eros en tout cas par rapport à ces déclarages sur le paiement électronique. Merci encore. Merci beaucoup.